Nolwenn, on va parler d'une expression, on va parler de l'expression vieux loup de mer. D'où vient cette expression ? Alors déjà, on dit, quand est-ce qu'on l'utilise cette expression vieux loup de mer ? Pierre Belmar qui va être le vieux loup de mer de l'équipe. Le vieux loup de mer en général, c'est un marin expérimenté, généralement aussi qui est sur la fin de sa carrière, ou même qui l'a terminé, et c'est donc un vieux loup de mer. Il est plutôt à terre le vieux loup de mer, il n'est pas tellement en mer. Alors on parle d'un vieil homme endurci, expérimenté, c'est le vieux loup de mer. Alors d'où vient cette expression Valérie Bénéim ? On est au début du 19e siècle, vous savez que les mers sont très occupées, il y a beaucoup de bateaux qui sillonnent les mers. Et quand les marins voyageaient en très petit comité, en très petit nombre, ils revêtaient des pots de loups en pleine mer, pour éviter justement de se faire accoster par les pirates qui viendraient les embêter et voler toute la cargaison. Donc ils revêtaient ces pots de loups pour essayer de faire croire, parce que le loup, évidemment, c'est effrayant, donc c'est pour éviter de... Donc les pirates voyaient les mecs, oh ils sont déguisés en loups en sang ! Non, parce que de loin, de loin comme ça... Les mecs qui faisaient de loups, laissez tomber, on va s'attaquer à d'autres gens, là j'ai vu, ils ont des pots de loups, là, ils se retournaient, il y a des mecs en doudou, là ça va, c'est mieux ! Il y avait la croyance en l'homme-loup, donc ils imaginaient que les mecs étaient hantés par des hommes-loups, voilà ! D'accord, merci ! Qu'est-ce qu'elle va pas chercher ? Thomas Hervé ! C'est beaucoup plus technique et simple que ça. Un vieux loup de mer, en fait, le loup, vous le savez, c'est un poisson, c'est le bar, et on a du mal à l'attraper, parce que voilà, il est très difficile à choper. Et donc, en fait, quand on dit un vieux loup de mer, quand on réussit à attraper un bar comme ça en pleine mer, c'est une fierté, et ça arrive pas souvent. Et surtout, quand il est très, très âgé, on dit, oh dis donc, ça c'est un vieux loup de mer. Et l'expression est restée, elle vient tout simplement de la pêche et des marins du Guilvinec. Vous, en fait, vous savez rien sur rien, mais vous avez de l'aplomb. Vous avez raison, Jean-Luc Lemoyne. Pierre Belmar. Alors, vieux loup de mer, tout simplement, c'est la solitude du loup. Le marin est solitaire, en général. Et le loup, bien que se déplaçant en meute, est souvent solitaire aussi. Donc, il y a la meute de l'équipe. C'est pas bon, c'est pas bon. Il se déplaçant en meute, mais il est tout seul. Il est tout seul en meute. Ils sont nombreux, mais en meute. Il est seul, c'est ça qui est terrible. Donc, quand il est sur le bateau, le vieux loup de mer, il est au milieu de ses camarades, mais comme il est vieux, n'est-ce pas, on l'a laissé, mais un petit peu seul. Il est isolé, il est en mer, donc il est seul, mais accompagné. C'est ça, il est seul, mais accompagné. C'est un petit peu comme moi, avec ma femme. Personnellement, je ne la connais pas, donc je ne peux pas. Non, mais c'est elle, c'est ça, elle a préféré rester seul sans moi. Alors, vous avez une explication, Jean-Luc Lemoyne, ou est-ce qu'on est obligé de passer par vous ? Vous n'êtes pas obligé. Si, on est obligé, c'est parti. Mais non, ça vient du monde de la piraterie. Tout à l'heure, Valérie en a parlé, mais mal, comme d'habitude. Vous savez qu'il y avait des pirates très redoutés, il y avait Barbe Noire, Barbe Rousse, Barbabule. Et il y avait un pirate qui était très peu craint, c'était le vieux loup de mer. Et simplement parce qu'il abordait les autres bateaux avec la compagnie Créole. On l'appelait le vieux loup de mer parce qu'il portait des loups, des loups, mais des loups de bal masqué. Des calécatonnes, des calécatonnes. Et donc, on l'appelait le vieux loup de mer, c'est devenu un sujet de moquerie. Et c'est resté un petit peu pour parler des vieux marins qui se la racontent, mais qui finalement ne sont pas crédibles. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais si on ne peut pas vous aimer. J'aime beaucoup. Eh bien, sachez qu'il y a une personne autour de la table qui se rapproche de l'explication. Oui, Jean-Luc. L'expression vieux loup de mer apparaît en 1832 dans le dictionnaire de l'Académie française. Ça va être bon sur le siècle. Le loup est un animal qui vit normalement au sein d'une meute. Un groupe social où il existe une certaine hiérarchie. Mais parfois, certains loups qui n'acceptent pas la hiérarchie quittent la meute et vivent en solitaire. C'est ainsi que le vieux marin rendu sauvage et peu sociable par son métier a été comparé à l'animal solitaire perdu en mer. D'où le vieux loup de mer. Et j'ai envie de donner le point à Pierre Belmar. Eh ouais, je suis d'accord. Voilà. Bravo. Qui le mérite. C'est beau. C'est Pierrot. Une nouvelle victoire de Pierre Ounet. Voilà, mon Pierre. C'est mérité. Qui a dit un truc complètement au hasard. Mais Pierre Belmar, même dans le hasard, il a brongé. C'est ça la force de Pierre Belmar. C'est un truc très 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 important. Mais Pierre Belmar.